Attention, la vidéo qui va suivre est l'oeuvre d'un stratège aux opinions douteuses qui dit ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Yo les trashers ! En stratégie Pokémon, on accorde beaucoup d'importance aux talents. Les talents, ce sont les capacités spéciales des Pokémon introduits dans la troisième génération. Ils ont apporté une grande profondeur au jeu en donnant des options souvent très cool aux Pokémon. Comme pour les attaques, certains de leurs talents sont complètement nuls et certains talents sont abusés. Il y en a même qui sont tellement puissants que sans eux, le Pokémon serait inutilisable. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui, les 6 talents Pokémon les plus puissants en stratégie. Numéro 6. Le premier talent de ce classement, c'est Farceur. Farceur, c'est un peu spécial. Ça donne une priorité à toutes les attaques qui n'infligent pas de dégâts. La priorité qui, je vous le rappelle, permet d'attaquer en premier. Et si vous connaissez mes vidéos, vous savez que dans Pokémon, il ne suffit pas de bourriner avec Draco Météor ou Hurletant. Avoir une priorité sur des attaques telles que Feu Follet, Soin, Provoque ou encore Cage Éclair, ça permet d'incapaciter les Pokémon les plus dangereux du jeu. Oh mon dieu, ce Dracolos a boosté son attaque et sa vitesse, je vais me faire défoncer. Pas de problème, mon Feu Follet sera prioritaire sur ses attaques et l'empêchera de faire mal. Merci Tenefix, mais t'as vraiment une voix de merde, tu sais. Ta gueule. Au final, Farceur rend des Pokémon normalement bidons, super puissants. On pense justement à Tenefix ou encore Trousselin, qui sont des Pokémon qui ne sont pas très très forts, mais qui, grâce à Farceur, deviennent extrêmement utiles. Numéro 5. On va maintenant parler de Protéin. Protéin, c'est le talent signature d'Anphynode. Il permet de transformer l'utilisateur dans le type de l'attaque qu'il utilise. Ce talent extrêmement puissant a deux avantages. Le premier, le plus simple, c'est qu'il offre un stab à toutes les attaques. Donc un Pokémon avec Protéin aura un bonus de 50% de dégâts à toutes ses attaques, ce qui est déjà très fort. Mais le plus grand avantage de Protéin, c'est de pouvoir offrir des possibilités infinies de bluffs et d'emmerdements profonds de l'adversaire. Vous faites une attaque ténèbre et vous devenez de type ténèbre grâce à Protéin. L'adversaire veut faire une attaque combat pour vous contrer. Hop, attaque de type spectre et vous y êtes insensible. Super chiant et horriblement efficace si vous savez bien jouer. Numéro 4. On arrive dans les talents vraiment abusés, ceux que tout le monde veut utiliser et ceux qu'on voudrait tous voir sur nos Pokémon préférés. Le premier de cela, c'est Coloforce. Coloforce, double l'attaque du Pokémon qui a ce talent. Aussi bourrin que c'est simple. Vous voyez ce petit lapin mignon ? Il a une base d'attaque de merde de 50, tout nul. Quand soudain, Coloforce et hop, c'est comme s'il avait plus d'attaques que du Daru Macho. Ce talent est tellement énorme que Miss Dibull Mega a été banni de l'Overused. Ce monstre tapait tellement fort, il avait plus d'attaques que l'Eucario après une danse lame. Après une danse lame. Autant vous dire qu'il en a troué des fesses, ce petit être adorable. Numéro 3. Le troisième talent le plus puissant du jeu est défensif, celui-là. Il s'agit de Garde Magique. Garde Magique fait en sorte que votre Pokémon ne peut pas prendre des dégâts autres que des dégâts directs. En gros, il faut le taper, sinon il ne prendra pas de dégâts. Et je vous ai déjà parlé de l'importance des dégâts résiduels dans le jeu. Ils sont partout. Pièges de roc, poison, brûlure, tempête de sable, orbe vie, etc. Ce talent est utilisé de deux manières. Soit on l'utilise de manière très offensive, avec un objet tel que la ceinture-faire, et l'adversaire est obligé de vous envoyer deux attaques à la figure pour vous tuer, ce qui est fait par exemple avec Alakazam. Soit on l'utilise plus défensivement, avec des Pokémon tels que Melodelph, qui peuvent alors se placer tranquillement sans craindre le poison ou la brûlure. C'est grâce à ce talent que Melodelph est actuellement un des Pokémon les plus puissants du jeu. Numéro 2. Le deuxième talent le plus puissant du jeu, c'est Turbo. Turbo a un effet extrêmement simple. A la fin du tour, vous gagnez un cran de vitesse. C'est tout. Mais Fidong, c'est nul ce talent, lol ! Et non, ce talent est si puissant que quand Brasigali l'a obtenu en 5ème génération, il a été considéré comme tellement puissant qu'il s'est fait bannir sans concertation vers le Uber. Forcément, dans Pokémon, c'est souvent celui qui tape en premier qui tue. Et si tu as les attaques et la puissance qui va avec, tu finis la team adverse. Ça s'appelle Sweep. PS. Si vous voulez plus d'infos sur les thermotechniques, vous pouvez aller voir le tuto Drong numéro 7 sur ma chaîne YouTube. Mais évidemment, regardez d'abord la fin de cette vidéo. Ceci était un aparté publicitaire sponsorisé par Fildrong. Le seul problème de Turbo, c'est sa répartition très limitée. Un peu comme Proté1 dont on a parlé plus tôt. N'empêche, le talent est vraiment très puissant et toujours apprécié des Poké-fans. Le numéro 1. Et le talent le plus puissant du jeu, celui que tous les Pokémon sans exception aimeraient avoir, c'est Marcombre. Marcombre, c'est pas compliqué. Le Pokémon adverse ne peut plus fuir. Et ça ouvre des milliers de possibilités. Vous avez juste à attendre que l'adversaire envoie un Pokémon qui ne peut pas vous toucher. Vous ramenez Marcombre, vous vous boostez au maximum de vos capacités pendant que l'adversaire ne peut rien faire. Et voilà, vous avez gagné. Bravo. Quelle technique ! Ce talent, heureusement extrêmement rare, mais surpuissant, a été récemment banni. Car un Pokémon aussi mauvais que Siderella, qui est vraiment un des pires Pokémon du jeu, était complètement ingérable. En Uber, Ectoplasma Mega fait des ravages avec ce même talent. Mais la vidéo ne s'arrête pas là. Il reste deux talents extrêmement puissants. Sûrement les meilleurs du jeu d'ailleurs, et de loin. Mais pourquoi ils ne sont pas dans le top ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas utilisables actuellement. Le premier talent, c'est Garde Mystique. Garde Mystique fait en sorte que seules les attaques super efficaces peuvent infliger des dégâts. Sur des Pokémon avec peu de faiblesse, ce serait complètement ingérable. Mais le problème, c'est que le seul utilisateur du talent, c'est Munja. Ce petit Pokémon qui n'a qu'un seul point de vie, et qui donc peut mourir d'absolument tous les dégâts résiduels. Potentiellement le meilleur talent du jeu, mais inutilisable. Ce qui n'est pas le cas du deuxième talent, qui est Lunatic. Lunatic change les statistiques du Pokémon à la fin de chaque tour. Plus 2 en une statistique, et moins 1 en une statistique. Faites le calcul. Ça veut dire que mathématiquement, vous allez gagner des statistiques chaque tour. Au bout de 6 tours en moyenne, chacune de vos statistiques sera augmentée. La stratégie qui allait avec ce move consistait à alterner abris et clonage, le temps de devenir surpuissant. Le talent rendait des sous-merdes tels que Castorno ou Oniglali tellement puissants que même les monstres légendaires ne pouvaient plus rien leur faire. Le talent a été banni même de l'Uber, où tout est pourtant supposé être autorisé. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez balancer le talent que vous aimeriez voir apparaître dans le jeu dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pokémon Trash, à commenter et à liker. J'ai moi-même une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir voir. En attendant la prochaine, moi en tout cas, je vous dis tchuss !